On va jouer un petit jeu, vous allez vider vos poches, vous mettez tout sur la table. On chope un ou deux cobayes dans le public pour qu'ils me vident leurs poches. Ah non, venez me les amener là, mettez-moi tout là. Je vais récupérer plein de téléphones portables pour mes filles. Alors Mathieu, Stéphane, dans la salle, vous nous trouvez chacun un cobaye qui doit vider ses poches. Oui, mettez tout, mettez tout. Vous amenez ça ici. Waouh, ils ont des super téléphones. Ah oui, c'est très monotone la poche d'un lycée. En gros, c'est un téléphone portable. Et un stick à lèvres. Et les 1,20€, ils sont à moi. Dans la salle, il y a des gens qui ont d'autres trucs dans leur poche qu'un téléphone portable. J'ai une carte d'étudiant là. Oula, là j'ai du casque d'iPod. Les nouveaux, ceux qui ont la forme ergonomique et tout. Une clé. Ok, avec ça, on va déjà pouvoir jouer. Alors là, clairement, on regarde ça, on se dit non, on n'est pas dans la physique quantique. On est dans le dur, dans le bon téléphone Samsung ou Apple. Je ne fais pas de jaloux. On est là dans le truc audio classique. On n'est pas dans la grande physique quantique du 21e siècle. Alors en fait, à peu près tout ce que vous m'avez amené est quantique. Alors je pourrais gruger, je pourrais vous dire c'est quantique parce que ça contient des atomes qui sont quantiques. Mais ça, c'est un peu triché. Évidemment, toute la matière est composée d'atomes qui sont quantiques. Mais ce n'est pas parce que l'objet lui-même, il est vraiment quantique. Je veux dire, lui, je vois bien qu'il n'est pas à deux endroits à la fois. Si je le balance sur une fente, je sens bien qu'il ne va pas passer à travers les deux fentes à la fois. En fait, ce que je vais appeler quantique, je vais être un petit peu plus précis vu que je suis physicien. Pour moi, quantique, c'est un truc dont je ne peux pas comprendre les propriétés si je n'ai pas la physique quantique. Si je suis un physicien et qu'on m'enlève la physique quantique, je ne comprends pas. D'accord ? Alors là, on y va. Je commence par la clé. Une clé, ça colle à un aimant. Je ne peux pas le comprendre si je n'ai pas la physique quantique. Je vous défie de comprendre pourquoi une clé colle à un aimant sans la physique quantique. En fait, on ne comprenait rien au magnétisme sans la physique quantique. Le seul truc qu'on comprenait, c'est qu'un aimant crée un champ magnétique. Mais quand vous dites ça, vous n'avez pas du tout dit ce qui se passait dans l'aimant. Et on ne comprenait pas ce qui se passait dans l'aimant. Enfin, on comprenait, mais on se plantait complètement, en fait. Les physiciennes de la physique quantique se sont rendus compte que dans une clé comme ça, qui est un petit aimant, en fait, se cachent des atomes dans les atomes des électrons. Et chaque électron porte un aimant quantique. L'aimant quantique, il est bizarre. Ce n'est pas un aimant n'importe comment. C'est un aimant qui est soit pôle sud, pôle nord, soit pôle nord, pôle sud. Il n'a droit à aucune position intermédiaire. On appelle ça un spin. Donc, il est bizarre, cet aimant-là. Si vous imaginez votre boussole, elle ne vous met jamais l'est ou l'ouest. Elle ne vous met que nord-sud ou sud-nord. Eh bien, c'est tous ces petits spins quantiques qui sont portés par des électrons sur un diamètre d'un dixième de milliardième de mètre, qui tous ensemble ici se sont mis parallèles les uns aux autres, pour des raisons très profondes de physique quantique qu'on a compris vers 1950, très récemment. Enfin, pour vous, ça semble vieux, 1950. Pour nous, c'est vraiment hier, à l'échelle du temps de la science. Et qui font que ce machin-là, si vous approchez un aimant, il colle à l'aimant, alors que si vous prenez un bout de cuivre, ça ne va pas coller, par exemple. Ça dépend du métal. Donc, la compréhension des aimants sans la quantique, vous ne pouvez pas. Au passage, là-dedans, il y a des très bons aimants. Vous savez, au bout d'un moment, ils pètent ces trucs-là et ça ne marche plus, il y a un faux contact. Les jetez pas, dans ces cas-là, cassez-les avec un marteau. Et regardez dedans, vous allez voir, il y a des petits aimants néodyme-ferbord. C'est les aimants les plus puissants qu'on se fait actuellement. Je vais vous en utiliser tout à l'heure pour des manips. Et donc, vous aurez des très jolis aimants néodyme-ferbord. Ces aimants-là ont été fabriqués grâce à la physique quantique, en comprenant les propriétés magnétiques de la matière. Bon, alors là, j'échappe pas au... Bon, dans la montre, il n'y a pas grand-chose de quantique. Là, par contre, c'est quand même des ressorts, des machins qui tournent. Alors, est-ce qu'il y a une montre à quartz ? Une montre à quartz, ça commence à être plus subtil. Mais non, en gros, c'est pas trop quantique. Et là, on arrive dans le pur quantique, là. On va comparer le plus beau téléphone. Un téléphone portable, c'est un magnifique objet de quantique. C'est pas seulement qu'il faut la quantique pour le comprendre, c'est que sans la quantique, il n'aurait même pas été inventé. Alors, pourquoi ? Parce que dans un téléphone portable, d'abord, vous avez l'écran. L'écran, en général, ça va utiliser des technologies CCD, un peu la même chose que les écrans, quand vous prenez une photo, les écrans qui captent la lumière et qui vous prennent en photo. Et ces écrans CCD, en fait, c'est une invention pure de la quantique. Je ne peux pas vous dire mieux. C'est un effet qui s'appelle l'effet photoélectrique. Quand la lumière devient des électrons, ça vous permet de faire l'image. Et cet effet-là, il a été compris par Einstein au début du siècle et ça a été un truc fondateur de la physique quantique. Le début de la physique quantique, c'est l'effet photoélectrique qui sert à faire tous les écrans CCD actuellement. Ça sert aussi à faire toutes les cellules photovoltaïques. Donc, toute l'énergie solaire, c'est de la quantique pure. Si je continue sur ce téléphone, pour marcher, ce téléphone, il y a de l'électronique, comme dans vos ordinateurs. L'électronique, c'est des microprocesseurs. À l'époque, on utilisait des tubes à vide dans les années 30. Donc, ce machin-là, il occupait la taille de l'amphi et encore, on n'arrivait même pas à faire ça avec la taille de l'amphi. Parce qu'un tube à vide, c'est gros et c'est pourri et ça casse. La révolution, toutes les technologies modernes d'électronique, on la doit à trois bonhommes, des Américains, physiciens de la physique quantique pure, qui inventent le transistor. Le transistor, ce n'est pas la radio, c'est un petit composant électronique. Ils inventent ce machin-là en utilisant astucieusement des propriétés quantiques de la matière. Donc, ce n'est pas qu'ils le découvrent, c'est vraiment qu'ils l'inventent, ils le fabriquent. Et en faisant ça, ils révolutionnent l'électronique moderne parce que le transistor, on peut en mettre actuellement un milliard dans un microprocesseur d'un ordinateur portable classique. Et c'est ça qui a permis toute l'explosion de l'électronique moderne. Donc ça, c'est vraiment quantique. Et puis, il y a un dernier truc quantique là-dedans, encore mieux, qui se cache, c'est mon fameux effet tunnel. Vous savez, je vous ai dit, parfois, un objet peut traverser un mur. Et vous vous êtes dit, ouais, ça, c'est vraiment le truc de physicien. À chaque fois que vous stockez un truc dans votre agenda d'iPhone ou d'iPod ou de je ne sais pas quoi, à chaque fois que vous enregistrez quelque chose là-dedans, vous utilisez l'effet tunnel en série. Parce que vous utilisez des mémoires flash, comme dans les clés USB. Et ces mémoires flash, elles utilisent l'effet tunnel pour écrire sur la clé USB. La clé USB, le truc génial, c'est que quand vous la débranchez, la mémoire, elle reste. Elle n'a pas besoin d'être alimentée électriquement. Et la manière qu'on a de faire ça, c'est d'aller enlever ou mettre des électrons, non pas avec des fils électriques, mais en arrachant les électrons à travers un mur par effet tunnel. Donc j'espère que vous serez émus la prochaine fois que vous utiliserez une clé USB. Vous utilisez de façon massivement parallèle un milliard de fois l'effet tunnel par seconde. Et c'est ça qui vous permet qu'une clé USB marche. Donc c'est pas seulement qu'on comprenne l'effet tunnel, mais c'est qu'on l'utilise après, et qu'on sache l'utiliser à l'échelle du nanomètre, et le fabriquer finement dans une usine hyper propre et tout, pour qu'à la fin vous ayez la clé USB ou cet objet-là et que vous puissiez stocker de la mémoire dessus. Pour les gens qui ont connu le début de l'informatique où on n'avait pas encore les mémoires flash, vous vous souvenez des disquettes, des disques durs, des machins et des trucs affreux, on n'aurait jamais pu faire un objet comme ça qui stocke, je sais pas, ça stocke quoi ça ? Un giga ? Un truc comme ça ? Je sais pas. Donc en fait, la quantique, elle se cache dans beaucoup d'objets. Truc bête dont on a parlé tout à l'heure, la couleur des objets, la plupart des objets est liée à la physique quantique, de façon dont l'objet bouffe ou pas de la lumière et dont ces atomes sont des petites boîtes pour la lumière ou pas. Il y a une autre manique qu'on peut faire là-dessus qui vous montre la physique quantique pure, c'est ça. Regardez, je vais essayer de la faire sans casser la montre. Vous êtes prêts ? Là, c'est la plus belle manique de la journée. Regardez bien cette montre. Elle est à qui, cette montre ? Elle est à toi ? Je suis désolé. Attention, je vais vous montrer la plus belle manique de physique quantique à mon sens. La voilà. Incroyable. Je vous la refais une deuxième fois. La montre ne passe pas à travers la table. C'est un truc dément. Les physiciens, au début du XXe siècle, ne comprenaient pas pourquoi la montre ne passait pas à travers la table. La montre, c'est du vide. C'est des atomes. Les atomes, il faut vous rendre compte de ce que c'est. C'est un noyau qui fait un cent millième du diamètre de l'atome. C'est ridicule. C'est une sorte de petit poids au milieu. Et autour, un électron hyper léger, quasiment pas de masse, très petit, très fin, qui se balade. Peut-être deux, trois, quatre électrons. Allez, vingt électrons. En gros, c'est 99% de vide. Vous imaginez 99% de gros ballons hyper vides que vous mettez les uns à côté des autres. Chacun est, en gros, vide. Et ça, c'est la montre. Et la table, c'est pareil. Pourquoi est-ce que l'un ne peut pas passer à travers l'autre ? Pourquoi ils ne peuvent pas se faufiler, les atomes ? C'est un truc dément. Pourquoi ma main, elle ne passe pas ? Alors, les gens avaient répondu, mais peut-être parce que c'est deux matériaux différents. Je vais vous montrer la deuxième manip très étonnante de la journée. Vous ne m'applaudissez pas, là-bas. Vous êtes prêts ? Mes mains, mes mains ne se traversent pas. Là, c'est le même matériau, mes deux mains. Donc là, j'ai les mêmes atomes, ils ne se traversent pas. Et ça, c'est une raison de quantique vraiment profonde. C'est qu'en fait, l'atome, ce n'est pas un électron qui tourne autour d'un noyau. La physique quantique, elle vous dit, mais arrêtez avec votre idée d'électron qui est une petite bille qui tourne. L'électron, c'est une onde. Même s'il est petit, léger, fin, il occupe tout l'atome. L'atome, c'est une petite boîte ronde dans laquelle l'électron se met en forme d'onde. On appelle ça des orbites en chimie. Et vu qu'il occupe tout l'espace à la fois, c'est dur pour lui d'aller pénétrer à travers un deuxième électron. On appelle ça le principe d'exclusion de Pauli. C'est une façon élégante de dire que les électrons, ils ne peuvent pas passer les uns à travers les autres parce qu'ils occupent bien plus d'espace qu'on ne pense, en fait. Ce n'est pas juste une petite bille. Et donc ça, ça a permis de comprendre la physique quantique. Pourquoi est-ce que les objets ne rentrent pas les uns dans les autres ? Donc la solidité d'un objet, sa couleur. Pourquoi certains sont métalliques et d'autres isolants ? Ça, c'est isolant, ça, c'est métallique. Ça, on ne le comprenait pas sans la physique quantique. La physique quantique a permis de comprendre pourquoi dans certains cas, des objets sont des métaux ou pas. Ce qu'on ne comprenait absolument pas avant, on le constatait juste. Toutes ces propriétés, en gros, c'est de la physique quantique pure. Donc la physique quantique, ce n'est pas qu'un truc de laboratoire. C'est un truc qui a inventé la plupart des technologies modernes que vous utilisez actuellement et qui permet de comprendre la plupart de la matière qui vous entoure. Un objet vraiment important sur la question de la quantique que tu as sous les yeux, qui te semble important de présenter... Il y en a un que j'adore, mais je ne le vois pas et je ne le vois pas dans vos trucs. C'est les rayons laser et les LED. Vous connaissez les LED et les rayons laser ? Ça, c'est inventé par les physiciens de la quantique dans les années 50 à peu près. Et pour inventer ça, ils fabriquent des petites boîtes quantiques justement dans lesquelles ils balancent des grains de lumière qui vont avoir des formes de vagues qui superposent parfaitement les unes aux autres et ça crée la lumière laser. La lumière laser, c'est un truc de dément. Vous prenez un bon rayon laser, si vous mettez un miroir sur la lune... C'est une manip qui a été faite. Vous mettez un miroir sur la lune, vous envoyez le rayon laser, il va partir, taper sur le miroir et revenir. Et vous allez le récupérer à peu près à l'identique. Donc c'est une lumière incroyablement directionnelle et cohérente. Et ça, on le doit au fait que l'éthique qui ont inventé le rayon laser avait bien compris la physique quantique et ont pu la manipuler intelligemment. Merci. 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 Merci.